Bon ça va en vrai, ça va se faire. Bon ne me demandez pas comment Gooboo a réussi à monter sur le toit, il y a sans doute une vraie raison. Devoir résoudre ce puzzle le plus rapidement possible, tout en faisant face à des situations plus surprenantes les unes que les autres. Les objets clés et importants se trouvent uniquement sur les spots importants. Ce qui concerne les emplacements de certains objets de quête, les perles de chapelet, les graines de gourde, les souvenirs, les textes ésotériques et les prothèses. Tandis que les objets indispensables à votre survie, comme les confettis divins, poudre, sucre et bien d'autres sont disséminés partout dans le monde. Donc soyez prêts à collecter un max de porcelaine et de cendres. Il existe trois types d'ennemis dans le jeu. Les ennemis de base, qui peuvent vous donner des objets basiques. Les mythes boss, qui ont le luxe d'avoir un nom, une barre de vie apparente et ont la possibilité de détenir un objet important. Et les boss, qui représentent le plus gros challenge du jeu. Il vous est heureusement impossible de croiser la roue de Gooboo à la place de Tokujiru le Pochard. Votre priorité est de collecter les items clés qui vous permettront de faire progresser l'histoire du jeu et ainsi mettre fin à la peste du dragon. Qui sait ce qu'il vous atteint dans cette aventure ? Vous savez tout, vous savez tout maintenant sur le randomizer de Sekiro, comment ça fonctionne. Donc on va, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette intro, ça me fait hyper plaisir en fait de la réentendre. Donc on va pouvoir lancer le rando maintenant tout de suite. On va lancer, donc j'espère que la site va être bien. Parce que j'ai un peu peur moi sur tout ce qui est, comment dire, sans tête et compagnie, vu qu'il faut récupérer des confettis obligatoirement. J'avoue, je suis quand même, quand même un peu inquiet quoi. Oh purée, alors déjà je suis prêt à rocher, alors que, oh là bah déjà, trop à ce qu'il y a Charibou dès le début. Ok, bon ça c'est bien, ça me permet de burst certains boss. Parce qu'en rando, il y a quand même des boss où c'est hyper intéressant de les burst je pense. Donc c'est tant mieux. Et puis écoutez, là le jeu ça a l'air de vraiment très très bien tourné. Donc d'ailleurs j'ai le look de, j'ai la tenue en fait de Genshiro. Alors c'est bien Okami, mais avec la tenue de Genshiro. Pour pouvoir qu'on fasse la différence quand je fais des runs officiels et quand je fais des runs randomizer. Comme ça au moins on voit bien la différence et il n'y a pas de problème. Je sais pas si je peux courir, non je peux pas courir là, c'est pas possible. Ok. Bon là dessus je m'emmerde pas, je fais le tour. En fait c'est pas possible de rocher au milieu comme je le fais habituellement. Parce que en fait les ennemis sont random et donc je me retrouve avec des ennemis vraiment très forts. Et là j'ai pas de vie, je me fais exploser sinon. Mais c'est bien, je me suis pas fait repérer en passant derrière. Parce que ça arrive des fois que je me fasse repérer et c'est un petit peu l'enfer. Mais bon là au moins c'est tant mieux. Là je vais pas m'embêter, je vais pas m'embêter. On va équiper ça direct, on va équiper le Hachariku direct. Et ici on va mettre l'idole du retour, je pense que c'est bien. Ok d'accord, il n'a pas eu envie d'être exécuté. Ouais ça donnerait en XP, je pense qu'on va pas, je vais pas perdre mon temps là dessus. Oh putain c'est des rats, avec des chiens. Je pense que je vais crever. Ouais je suis mort. Ok oh putain là. Dès le début là, le rat il m'a éclaté. Alors ce qui est bien c'est que c'est des ennemis qui sont pas forts là, sur le début. Par contre le rat il m'a juste éclaté. Il m'a juste atomisé. Bon là je fout de ma vie, ça devrait aller normalement. Alors lui il donne rien du tout d'intéressant, ça sert à rien de l'affronter. J'ai aucune obligation de le faire d'ailleurs. Du coup je le skip, c'est pas la peine. Ok c'est la chouette paire là. Bon là pareil pas besoin de l'affronter, c'est bon. Donc déjà on affrontera pas la chouette paire dans le run normalement. Ce qui est cool et en même temps... Ah protège le bébé, ok ça c'est un bon plan. Donc la chouette paire c'est cool, mais d'un côté moi j'aime bien le fight. Je trouve que c'est assez cool en rando. Là c'est une bonne nouvelle, la prothèse shinobi en fait, ici il y a deux items possibles à ramasser. Quand on commence là. C'est soit la prothèse shinobi, soit la statuette pour accéder à Hirata. Et si c'est la statuette pour accéder à Hirata en fait, ce qu'il faut faire, aller à Hirata pour chercher la prothèse. Parce que sinon je peux pas continuer. Parce que la prothèse shinobi c'est le grappin. Et donc si je l'ai pas, je dois faire Hirata jusqu'à ce que je trouve la prothèse. Et évidemment sans avoir le grappin, donc c'est parfois un peu chiant. Mais bon après il y a des méthodes d'armes pour progresser, mais ça peut être relou. Ok je vais essayer de récupérer un peu d'XP et voir ceux qui me donnent vraiment quand même d'XP. Mais regardez ça me donne rien du tout, il m'a donné 3 d'XP. C'est ridicule. Ok ça je récupère. Alors j'ai récupéré des items au début, parce que c'est intéressant. Au tout début d'en récupérer quelques-uns. Parce qu'il y en a qui peuvent en fait me donner des confettis déjà. Et il y a aussi des items qui sont intéressants. Donc ça c'est cool. Le masque on s'en fout, mais j'ai reçu 2-3 trucs qui étaient assez sympas. Graines de gourde, ok. Graines de gourde c'est bien, j'en vais avoir besoin pendant mon run. Parce que là on est pas en speedrun, on est sur du rando donc ça peut être chiant. C'est Shiragi là-bas, non ? Yes, on va la faire. J'espère que le scaling est passé. Oh ça freeze ! Oh non je me tape les frises horribles qui arrivent de temps en temps. Alors là vous allez voir pendant quelques instants je vais me taper des frises. 4-5 fois après ça va s'arrêter comme par magie. Ok je vois, putain je vois rien du tout. Et il y a un singe derrière. Allo ? Allo ? Bah non mec. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah non mais c'est bon j'ai gagné. Ah non mais alors ça c'est à la karmesse. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, c'est pas grave. J'ai récupéré la corde du goût, ça c'est quand même un bon move. On va passer par là-bas, je vais aller directement au shop. Dans le shop en fait il y a des items clés qui sont hyper importants. Mais là c'est pas grand chose, j'ai la petite bourse. Je vais en prendre une d'ailleurs. Ah quoi que je vois peut-être pas dû la prendre maintenant. Et ok, au shop c'est dommage, il n'y a rien d'intéressant. Ça ça fait un peu chier. C'est pas très grave en soi mais c'est dommage. Là on va aller récupérer la cloche. Je l'ai dit, les frises là je vais me les taper 3-4 fois. Et ça va s'arrêter. Et ça c'est un problème que pas mal de runners ont également. Et c'est très très chiant. Ça le fait en run des fois, c'est relou. Mais bon c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de jouer. Tant pis. Ok, texte ésotérique ça c'est bien. On pourra voir que les textes ésos c'est aussi rondo dans le jeu. Donc je vais aller chercher en vrai des builds. Oh là là mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais aller chercher des builds similaires quand même. Plus ou moins à ce que je peux faire sur une partie speedrun. Acquérir les compétences. Alors j'ai pas d'XP. Mais ça va s'acquérir après. Je vais quand même regarder ce qu'il y a. Là c'est possible qu'il y a une Mikiri ici. Ça c'est bien. Donc en fait on va prendre en bas. C'est possible qu'il y a une Mikiri là. Le Mikiri c'est bien de l'avoir assez rapidement. Bon c'est boldo, ça se va facilement. Ça va aller. Il n'y aura pas de dingues je pense. On va même l'affronter maintenant. Ok. Bon ça va le faire. Ça va le faire vous avez vu. Il prend quand même assez cher. Ça se passe bien. Il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas de surprise là-dessus. L'escalier n'est pas trop gênant sur ce boss là. Parce qu'ici c'est une arène qui est chiante en fait. Vu qu'il y a l'escalier. L'escalier c'est toujours compliqué sur certains boss. Mais là ça devrait aller franchement. Ça devrait être cool. Nice. Bon voilà. Souvenir. Ok d'accord. Bon j'ai gagné un souvenir. Et une graine de gourde. Donc ça c'est assez craqué. Pour le moment je ne vais pas retourner tout de suite. Donner les graines de gourde. Mais par contre le souvenir c'est hyper hyper stylé. J'aimerais voir quand même si j'ai de la thune. Ah oui non j'ai 5 de thune. C'est pas ouf. On va prendre les compétences. Et je vais aller. Ah bah j'ai même pas de quoi prendre compétences. Mais what the fuck. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tant pis hein. J'utilise une bourse. Let's go hein. Tant pis tant pis. Vraiment le truc principal que je recherche absolument dans le run. Je peux me débrouiller à n'importe quelle situation sans problème dans le jeu. Mais les confettis c'est obligatoire. Si je tombe sur un sans tête qui me bloque la route ou un truc comme ça. Je suis dead. Le Tengu là je le pète. En vrai il est pas mal. Je crois qu'il donne de l'XP lui. Il donne carrément de l'XP. Non mais attendez. Vous avez vu l'XP qu'il me donne ? Il m'a pas donné ça tout à l'heure. What the fuck. C'est le Mikiri. C'est complètement le Mikiri. Alors je vais fermer un peu. Je vais faire un petit farming rapide. Je vais me reposer encore. Je vais le retuer une fois. Et je vais aller prendre le Mikiri. Le Mikiri c'est trop bien. Le fait de l'avoir en début de run là c'est le feu. Ça m'arrive souvent de rester très longtemps sans Mikiri. Et sur beaucoup de fights comme je suis pas calibré comme je peux l'être en run par exemple. Et bien du coup ça me rend vachement vachement service. Et donc là voilà. Donc là j'ai de quoi acheter le Mikiri. Donc c'est absolument parfait. On va passer par là bas. Fait attention là à gauche il y a un item clé. Faut le savoir en fait c'est la... Je crois que c'est la longue vue ici. Du coup ça donne un item clé. Graine de gourde. Je suis blindé de graine de gourde. Il y a du tireur. Ok vite descend. Je pense que la config est un peu chiante. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser ça comme c'est. Oh non j'ai quand même envie de voir si je peux pas les allumer là. On va voir. Écoutez on va voir si je peux les allumer. Alors oui ils sont rouleaux. Ok. Ça c'est pas du tout ce que je voulais. Alors je vous l'ai dit ils sont chiants. Ils sont chiants parce que j'ai pas ce qu'il faut pour... Ok c'est bon. Quand ils tauntent il faut les éclater. Il faut pas réfléchir. Bon je pense que ça va le faire. Je pense que l'ogre là ça va tomber normalement. Alors le problème c'est que c'est l'ogre de la fin du jeu. Donc j'ai pas qu'il ait plein de vie. Mais non le scaling est passé donc il n'y a pas de soucis. Ok let's go. Bon bah à l'ancienne. Je jouais safe quand même parce que... Il peut y avoir des mauvaises surprises dessus. Ok. Ça il n'y a pas de problème. Bon il peut y avoir des surprises quand même. Faut faire gaffe. Comme il n'est pas dans son arène habituel. Il est possible qu'il se comporte différemment même si je suis collé à lui. Parce que l'il y a des boss en fait c'est par rapport aussi à l'arène dans laquelle on est. Genre s'il y a des murs pas loin ce genre de truc. Comment ça va le faire quand même ? Ouais. Bon l'ogre ça va en vrai ça se fait bien. Bah écoutez comme on a arraché l'ogre. Avec le tube de flamme ça c'est bien. En fait j'aimerais avoir rapidement trois prothèses. Parce qu'en fait si j'ai trois prothèses ça me donne l'occasion d'avoir comment dire... De débloquer un item clé en fait chez le sculpteur. Vous savez dans le jeu quand on récupère trois emblèmes il nous dit ah bah super... Enfin trois pardon prothèses. Il nous dit ah bah super tiens pour la peine je te donne ça et ça. Et du coup ça va me permettre de débloquer un item clé donc c'est plutôt cool quoi. Oula c'est qui ça ? Ok ici il y a quelques items donc autant passer par là en vrai. Poudre de témérité c'est bien ça va me servir pour après. Parce que je parle des confettis mais en vrai la poudre de témérité c'est le feu. Ok là du coup il y a un item là bas que j'ai pas pris. On va le prendre. Et je pense qu'on va pouvoir tracer tranquille. On va traverser, on va tout traverser. Il n'y a rien à ramasser d'intéressant. Il y a un item à ramasser mais c'est pas un item clé. On me prie pour que ce soit pas des confettis là bas mais au pire des cas c'est pas très grave. En vrai le jeu m'a filé quand même la lance de Gyobu. J'ai peur qu'elle me soit, enfin j'ai peur. C'est bien tant mieux mais j'ai peur qu'elle me soit utile. Pour le prochain fight il me l'ait pas donné au hasard. Parce qu'il y a un truc qu'il y a aussi dans Sekiro c'est que le seeding en randomizer il est intelligent. C'est à dire que c'est fait oh gourd de rouge ok ça me servira à rien mais ok. Il est intelligent dans le sens en fait où le jeu souvent en fait est pensé comme un puzzle. Même si c'est fait de manière, ça a été pensé intelligemment par le logiciel. En fait les trucs c'est pas en mode juste les ennemis et tout ça c'est au pif. Il y a une logique en fait. On appelle ça une logique. Et cette logique là et ben parfois quand on ramasse un item à tel endroit c'est pour nous motiver à aller à un autre endroit pour faire telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que du coup je me demande si la lance de Gyobu c'est pas parce qu'il y a un boss qui le subit juste après ou un truc comme ça. On est pas à l'abri qu'il y ait le singe gardien par exemple juste après. Donc on va voir, on va voir, on va voir. C'est qui ? C'est qui ? C'est le singe. Et je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi ? Non mais c'était sûr que c'était le singe. C'était évident. Je pense que la lance de Gyobu c'était déjà un bon indice. Alors là on a un problème. Déjà il est coincé. Je crois qu'il est pas fait pour péter les décors. C'est que j'ai qu'une seule gourde. Et j'avoue ça sera pas suffisant pour moi sur le singe. Ça fait trop longtemps que je vais pas affronter. Ok bon. Ça fait pas beaucoup de dégâts de lui bourrer les fesses mais le singe il prend beaucoup de dégâts si on le tape dans la tête. C'est pour ça qu'il faut privilégier le fait de taper dans la tête mais bon. Je fais comme je peux. Ça en fait gaffe, faut pas rester bloqué sur la tête. C'est un peu vite sanctionné. Ok je fais ça pour lui retirer un peu de vie quand même. Eh ça va il coopère pas mal quand même. Ça c'était un peu sale mais bon ça arrive. Je fais gaffe à ce que ça arrive pas. Attention la reine elle est de travers. Il y a plein de plantes et tout. Donc des fois il y a des coups qui whiffent. Et moi aussi je peux rater mes coups faire gaffe. Là on saute tranquille. Oh le stun là. Franchement je pense que je prenais le coup. Est-ce qu'il va lancer sa crotte ou pas ? Non. Petit Kakawarada là. Ouh putain j'ai cru que je... Ah ça c'est moi qui ai mal gardé c'est ma faute. Voilà. Là faut pas hésiter à se décaler sur la droite en cas de problème. Bon bah ça va ça se passe bien. En vrai ça se passe bien. Donc la P1 ça tombe. Je pense que je vais claquer le Yashariku en vrai. Allez on claque le Yashariku. C'est un peu tôt mais c'est pas grave. Donc là j'ai une petite barre de vie. Il va pas falloir que je fasse trop de la merde parce que ça va être compliqué. Là si on se barre dans le dos la hitbox elle va beaucoup moins loin. En fait ça fait pas vraiment une boule ça fait une espèce de cône chelou. Donc faut pas hésiter. Par contre ça va être long si j'ai pas la lance de Gyubu là. Que j'ai pas équipé. Mais aujourd'hui on m'en doutait. On me la fait loot c'était pour une bonne raison. En général la raison c'est le singe. Ok ça c'est bon. Ok. Eh ça va il est cool hein. Je trouve qu'il coopère vachement donc ça va aller vite. Il va vite tomber. Bon là par exemple je suis obligé de me barrer là parce qu'il est dos mûr forcément. La première attaque a pas du tout été bloquée. La deuxième non plus. Est-ce que je suis mort ou pas ? C'était tellement naze. Oh j'ai failli crever tellement je suis nul. Bon c'est pas grave. Bon c'est cool on l'a eu quand même le singe. J'avoue que j'étais pas hyper serein parce que... En fait j'avais qu'une seule gourde. Et ça m'arrive de prendre des coups un peu nuls dessus. Bon bah écoutez c'est cool le singe est tombé. Ça franchement je crois que j'ai jamais eu le singe ici. C'est la première fois que je l'affronte là. Et ah c'est cool par contre il me drape vraiment de la merde. Ok ce qu'on va faire c'est que je vais aller là-bas parce qu'il y a deux items à récupérer. Donc je vais aller récupérer la... Les textes exotériques d'Achina là du coup vu que j'ai fait la quête. Là il va me dire oh là là bah dis donc bravo. Ok texte exotériques ça c'est le feu. C'est trop bien. Faut que je regarde d'ailleurs l'xp que j'ai récupéré. Permettre de récupérer de la comp un peu là. En vrai j'ai chopé ça. Moi je pense que je vais en profiter pour retourner au temple. Alors j'ai dit que j'y retournais pas avant d'avoir la prothèse mais en vrai... Pétard de Robert. Bah écoutez voilà. Bah c'est le sculpteur lui-même qui m'a donné l'item craqué. Donc c'est parfait. Ça du coup ça dégage. Du coup là j'ai les trois donc il va me donner un autre item après. En plus j'ai les pétards du coup c'est craqué. Ils m'ont plus que les shurikens et j'ai vraiment pour moi la trinité ultime. Même si Shinobi ok c'est un peu aux F mais bon c'est le feu. Donc lance chargé, pétard. On va prendre l'expulsion de flamme c'est un peu nul mais je l'ai coûté. Je l'ai sur moi autant l'équiper. Et on peut continuer. Bon ce début est pas mal. J'ai pas de confetti par contre c'est la très mauvaise nouvelle. Les confettis c'est important il m'en faut. Mais bon. C'est qui en face là ? Je sais pas attention il est derrière le cabanon. Moi c'est plutôt les ennemis qu'il y a autour qui m'inquiètent. Ok ça c'est bien. Ça c'est bien et l'ennemi en face il est nul. Et c'est chef Okamishizu. Ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Surtout que j'ai pris un coup de nul. En fait voilà pourquoi. Là ça va je pense que c'est bien sorti. Bon bah non mais c'est gratuit en fait. Bon bah trop fort. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. On va récupérer un haut souvenir d'échine. Ok excellent. Alors le souvenir que ce soit échine ou quelqu'un d'autre c'est pareil. Mais par contre quel plaisir le souvenir. Quel plaisir. On va regarder les compétences un petit peu. Sachant que j'ai eu ça. Ah mais attendez taillade. Non taillade tourbillon. Ok j'ai cru que c'était. Vous savez la compétence qui permet d'utiliser les techniques ninja en l'air. Et la compétence pour utiliser les techniques ninja en l'air c'est ce que je veux absolument. C'est pas ça. Ça peut être ça. C'est ça. Et bah écoutez. Et bah écoutez. Là déjà dès le début j'ai absolument tout ce que je voulais. Tout le reste ça va être de l'upgrade. Et on va se mettre bien. C'est absolument le feu. Beaucoup trop content. On va aller là-bas. Je vais aller dans les profondeurs en fait. Il y a un shop. Et on va aller regarder ce qu'il y a dans le shop. Parce que ça peut être des items clés. Des items importants. Bon lui en théorie il me donne des trucs craqués. C'est de la merde. Putain il me donne de la merde en boucle. Regardez. C'est de la daube. Non mais mec. Et il faut donner des trucs bien. Les marchands. Zéro. Vraiment zéro. Pourtant les marchands c'est chaud en général. C'est pas mal et tout. Mais alors là c'est zéro pointé. The fuck. Ok bon. Écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller. On va aller faire le dojo. Et on va aller faire Genshiro directement. Genshiro c'est un fight assez particulier. Parce que vous allez voir. Je vous spoil pas pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est un combat qui est pas évident. Mais ça vaut cool de le faire dès maintenant je pense. Faut faire péter le skill de ouf sur Genshiro. Parce que c'est un truc qui a été bien fait. Vous allez voir. Du coup où je trouve c'est le feu. Moi en rando. Oh putain mais la graine de bootroll à l'infini. Alors le jeu me lâche de la graine de bootroll. Soit parce qu'il y a peut-être la courte de monc qui m'attend en haut. Ou peut-être aussi également d'un papillon. Voilà. Ça dépend sur qui je tombe. Mais ça peut être l'enfer de ouf. Vraiment. Ah bon on en dit pas plus. Oh non il y a un joueur du pipeau. Je vais me faire éclater à cause de ça. Bon il y a absolument zéro confetti pour le moment. C'est terrible. Voilà. J'ai récupéré un souvenir. Ce qui est absolument gottière. Graine de bootroll à l'infini. Si j'ai la graine de bootroll je vous jure je vais l'éclater la courte de mon cas. Je vais l'éclater. Ah oui bah du coup ça t'a un peu spoilé Oxlops. Aïe aïe aïe. Et ouais ouais c'est une salle cachée pour récupérer une... Oh ! Oh mais c'est fou ! Je vous disais qu'il n'y avait pas de confetti. Oh putain. Le vrai plaisir c'est les confettis sur le randomizer. Je vous le dis. C'est les vrais items qu'on atteint. Le reste tout nu. On s'en fout on y va. Mais les confettis. Putain on peut rien faire sans. Ça joue du pipeau là non ? Oh mais c'est pas lui qui joue du pipeau par contre. Bon je crois qu'il m'a repéré. Oh bah il m'a repéré vite en plus. Il a l'air d'être fort si je peux me permettre. Oh je suis mort. C'est un one shot ça. Ouais. Ok va falloir être bon. Parce que sinon je vais prendre one shot. Ouais. Vous avez vu la vie qu'il a ou pas ? Il n'y a rien qui vous marque. Vous dites pas ? Ouais quand même. Il a de la vie. Mais si je me soignais et... Je crois que c'est que si je me soignais il m'a fait un drop kick non ? Alors moi perso je demande le var. Pour moi ça ne touche pas. Bon c'est pas très grave. Alors là vous allez voir qu'il y a un truc qui s'est appliqué c'est le scaling. Il n'y a pas eu le scaling d'appliqué. Donc ce qui fait qu'en gros il avait les stats de l'ogre de la fin. Oh bah je vous refais niquer. What the fuck qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah non mais en fait je vous raconte n'importe quoi. En fait prendre one shot c'est normal. Alors va falloir faire des efforts. En fait c'est un peu compliqué. Il est positionné très bizarrement. Et je sais que l'ogre celui-là, le deuxième ogre, il est un peu plus agressif que le premier. L'IA n'est pas exactement la même. Ce qui fait que du coup vous voyez il faut que je fasse quand même gaffe à comment je me positionne et tout. Donc ça c'est bon. Oh les miskineries qu'il me fait c'est pas possible. C'est fou ce que je viens de prendre. Oh le suplex il one shot quand même. Enfoiré. Je crois que je me soigne dans ce cas. Quel est l'objectif derrière tout ça ? Pas de deuxième mort quand même dessus. Ce serait bien. Enfin bon c'est pas grave il tombe quand même. Salut Vince ça va la forme ? Oh un deuxième. Un autre souvenir mais c'est fou mais attendez je suis à combien ? Je suis à 5 de puissance d'attaque dès le début là ? Ça me parie beaucoup. Si t'as une analyse personnelle ça me parie beaucoup. Bah écoutez je pense que ça va très mal se passer pour... Alors je sais pas qui nous attend mais ça risque d'être bien. Donc là on est efficace ça je peux pas le dire. Alors on est fragile on est en papier mais ça va être efficace. Oh putain c'est la P2 de Dame Papillon. C'est pour ça qu'ils m'ont filé les graines de bootroll là les enfoirés. Ah ça me touche. Bah faut attendre j'ai pas trop le choix. Après la reine elle est vraiment casse couille. Bon j'ai attendu qu'elle claque des doigts et puis après ça va se faire. J'ai peur qu'elle soit... Ah quoique normalement. J'ai peur qu'elle soit forte parce que c'est Genshiro. Et Dame Papillon chez Genshiro elle est plus forte que la vraie Dame Papillon. Parce qu'elle est du jeu original donc... C'est vrai que ça se passe bien et surtout qu'elle va me balancer des papillons en fait. Ah non bah ça va elle prend la sauce en fait. Ça va le faire. Elle prend la sauce. J'ai quand même 5 ou 6 de puissance donc... C'est 5 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça devrait être bon. Et bah je suis content d'avoir Dame Papillon ici. C'est plutôt cool parce que... Ça simplifie quand même grandement les choses. Même si c'est la P2 donc c'est un peu... Oh qu'est-ce que j'ai pris ? Elle est ouf ou quoi ? Pourquoi elle fait ça ? En fait ça simplifie grandement les choses. Parce que le problème ici c'est qu'il y a deux fights en fait à enchaîner. Bon ça va en vrai. Ça va se faire. Ça va se faire. Et puis regardez comme il prend la sauce. Ouh bah bah moi aussi hein. J'ai pris une petite gifle. Allez sonne-toi. Pas envie de crever là. Y'a rien qui va. Désolé j'appuie pas sur les boutons. Arrête mais pluck ! Oh je prends j'étais de dos. Ah ça c'est un enfoiré par contre. C'est ma nuit de dos là. Ok. Bon ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Oh tiens je suis en dessous là. Ça va être compliqué. Ok très bien j'ai le stun. Les pétards. Et il meurt normalement. Et bah c'est cool. Excellent. Bah écoutez franchement on a un rando qui se passe très bien là. Y'a pas de grandes difficultés. De grands obstacles. C'est assez smooth hein. Alors là-bas je peux pas accéder au sans tête. Au spot du sans tête. C'est pas très grave. Parce que c'est pas un sans tête normalement. C'est un autre boss. Si j'ai bien fait mon rando. C'est pas grave. Tant pis. Ça c'est la vie. Et là-bas normalement au fond il y a une graine de gourde aussi à choper. On va récupérer la graine de gourde. Et on va progresser. On va tout nettoyer jusqu'à la porte. Et j'ai sans doute rassé bloqué à la porte du fort. Mais bon écoutez c'est pas très grave. Alors comme les ennemis sont randoms vous avez vu que c'est un peu plus chill en vrai la zone. Y'a pas tous les tireurs qui nous éclatent. Donc c'est vraiment plus chill. C'est cool c'est cool. Et du coup là-bas c'est quoi ? Ah putain c'est un chichimène. On le garde pour plus tard. Il est pas obligatoire. Donc on le garde pour plus tard. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Ça fait un item en moins à récupérer maintenant. Donc c'est un peu chiant. Oh je suis tombé. J'ai oublié de sauter. Excusez-moi. Pourtant je passe ma vie à tomber dessus parce que c'est la route que j'utilise en speedrun. Mais on peut cut là maintenant vu qu'il y a pas les tireurs. C'est plus safe quoi. Mais j'ai oublié de sauter du coup. J'ai oublié qu'on pouvait sauter. C'est qui ? C'est Masanaga. Y'a un truc qui me bloque vous avez vu ? Non 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 non. Siffle pas t'es fou. Alors là s'il siffle ça appelle les chiens. Parce que c'est le Masanaga qui est ultra fort. Est-ce que vous avez vu la vie qu'il a perdu ? Pas grand chose. Et c'est le Masanaga en fait qui a Hirata 2. Donc c'est un peu l'enfer. Pour ce que je le dise. Et là s'il appelle les chiens ça va être très très compliqué. Est-ce que je peux le bloquer là ou pas ? Je pense pas. Non. Je peux lui juste faire un peu de dead angle. Mais pas beaucoup plus. Oula. La caméra elle en peut plus là. Elle a envie de mourir. Ok nice. Putain il a de la vie. Il est résistant le bougre. Il est bloqué ou pas complètement vous pensez ? Il est bloqué complètement. On va voir. On va voir. Écoutez on est là pour expérimenter. C'est important. Mais j'ai l'impression là que pour lui c'est compliqué. Ha 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 ha. Oh. Oh le prank. C'est fou. Alors Masanaga. A chaque fois je dis que c'est le shinobi youtuber. Mais là c'était un youtuber pranker. Il a dit oh la la je me fais avoir jusqu'à la fin. Et tout à coup. Hop petite esquive pour me la mettre à l'envers. Enfoiré. Voyage. Alors du coup. Là ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller dans le puits. Voir ce que ça donne. J'ai peur que ce soit un peu la merde. Mais on va faire le puits. Alors je sautais au pif. J'ai même pas regardé XTT. Et c'est Ninsuke. Ok bon. Bon allez il va se faire éclater. Il va se faire déclencher lui. Regardez la vie qui perd déjà. Voilà boum. Terminé. Emballé. C'est pesé. Oh c'était gratuit. C'était presque gênant. Tellement c'était gratuit. Par contre il m'a loot de la merde. Il m'a vraiment donné. Oh non c'est terrible. Il m'a donné que de la daube. C'est Shigekichi là. Donc c'est les misquineries qui nous attendent. En plus il va me foncer dessus je pense. Donc là je suis obligé d'éliminer. Parce que regardez là. Là les singes fantômes c'est fort. Faut vraiment faire gaffe. Et j'ai peur qu'il y ait un tireur. Ou un ennemi un peu chiant. Ça c'est bon. Oh. Un confetti. Excellent. Ça me fait trois confettis. C'est cool. C'est cool. Il m'a fait les pires moves là. Ok. Donc là voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est fait exprès. Donc là avec la lance. Je lui ai retiré son armure. Parce que vous voyez qu'il a plus eu son armure sur le vide. Là maintenant il est bide à l'air. Et maintenant on peut faire du dégât de face. Alors que sinon c'est forcément dans le dos. Et franchement c'est pas terrible. J'ai du bol là. Il a failli m'éclater. Oh putain le coup de talon là qu'il a voulu mettre. Mais il a pris le stagger heureusement. Oh ça va le faire. Ouais il va tomber. Sauf si évidemment je choke. J'avais l'air d'être parti pour ça. Wow qu'est-ce qu'il me fait ? Oh le coup. Le coup de talon là vous avez vu ? Ça s'il me le fait il m'allume directement. Je peux rien faire quoi. Ok nice. Bon allez. On l'a vraiment tué à la vie lui. Il n'y a pas eu de stam. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça. C'est Salife qui l'a éliminé. Impeccable. Bon pour honte il me donne pas. C'est pas ouf les items. Après je suis peut-être un peu gourmand. J'aurais bien aimé quand même d'autres items. Mais bon au pire des cas s'il me donne une perle de chapelet. C'est pas si grave. Ça permet de. Ça va servir pour plus tard. Donc là. Il y a une perle de chapelet là-haut. Faut pas la rater. Petit passage secret. Ça faut s'accrocher pour trouver ce passage là. Moi je vous avoue que j'avais mis beaucoup de temps. Dans ma partie casuelle à réussir à remonter. Petit fumier de mercure. Perle de chapelet du coup. Bon bah là au moins il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'on n'irait pas voir un peu qu'est-ce qu'il y a à la place du sans-tête déjà ? Et je pense que je vais voir. On va aller voir Tukujiro aussi un peu. S'il y a un sans-tête ici c'est que j'ai mal fait mon rando. Il n'y a pas de sans-tête du coup. Donc là j'ai bien fait mon rando. C'est qui là ? Si c'est un sans-tête. Ok bah je pense que j'ai raté mon rando. Ah c'est dommage. Bah écoutez c'est pas grave exceptionnellement dans les settings là. On n'aura pas de sans-tête random. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais aimé faire les sans-têtes. Par contre c'est pas impossible quand même qu'ils aient des items importants. Faut pas oublier ça. Et bah c'est pas grave on va aller voir Tukujiro directement. Ça sera fait. Alors ici ça peut être le zbul qu'on se le dise. Ah c'est le taureau. Il va les éclater. Il va tous les éclater. Pour moi d'ailleurs. C'est peut-être pas un qui va éclater. Attaque-moi histoire que ça se passe vite mal. Ouf il y a un tireur en haut. D'ailleurs le tireur est monté. Il était en bas à la base. Et comme il fuit il est monté. Ça c'est bon. Je pense que l'autre s'est fait éclater par le taureau. Où il est en train. Mais il a de la vie par contre. Du coup ça fout un peu dans la merde. J'ai pris la cartouche ouais. Oh ouais j'avais un doute. Ouais mais il est casse-couilleux l'autre là. On va faire un truc. Faire ça. Voilà comme ça il est mort. Là je récupère mon petit soin. Alors le problème là. Comme vous pouvez le voir. C'est que je suis un peu coincé. Un peu compliqué là. Vas-y viens. Viens qu'on se la donne là. Bon normalement ça va le faire. Je vais pas faire de conneries. Quand tout à coup. Ça c'est bon. Putain ça fait de la fumée un taureau dans la forêt comme ça. C'est terrible. Ok c'est bon je l'ai. Et bé. L'autre sans tête aussi était pas en dos. Oh là là. J'ai acheté un souvenir. C'est trop bien. Alors ici je vais prendre un petit moment. On va farmer la zone. Parce qu'il y a plein d'items à loot en fait. Du coup on va en profiter. Je vais pas me faire tirer dessus. Et puis là c'est surprise. On va découvrir ce qui nous attend. C'est quoi ? Oh tranquille. Tranquille. Alors là franchement cadeau. Là c'est cadeau. Ok. Donc là. Là dessus je l'esquive. C'est rien de le bloquer ce truc là. Franchement. Autant faire ça. Voilà. Comme ça on touche. Si je le bloque ça fait un enchaînement et tout. C'est un peu chiant. Mais là au moins. Tranquille. Il se fait cartoucher. Et tout. Et ça met tout le monde bien. Donc c'est le feu. Ce que je vais aller faire par exemple. C'est que je vais aller récupérer quelques. Quelques items autour. Pas tout. Mais on va récupérer quelques-uns. Oui il y a des items qui sont packés. Donc c'est assez rapide de les avoir. Donc let's go. Lettre de chine on s'en fout. Tour de dragon on s'en fout. Pas précieux. Pareil. La seule chose que je veux c'est des confettis. Vous l'avez compris je pense. Là du coup j'ai pas la respiration mi-boue. Donc je peux pas aller sous l'eau. On va faire ce qu'on va tracer. Il y a une graine de gourde à récupérer sur le chemin. Donc hyper important. Voilà donc là ici. Oh putain c'est un coq. Ils m'ont. De tous les ennemis. Ils se sont dit on va mettre un coq. C'est terrible. De faire ça. Confetti divin. Non. Le coq vient de loot. Deux confetti divin. C'est extraordinaire. C'est presque le destin. Je vais voir qui c'est comme il boss là ici. Si ça se fait let's go. Si ça se fait pas. On va. Bon ça se fait du coup on va le faire. On va une petite voix quand même noble de la brume. Par contre attention si y'a un mec qui me suit derrière. Parce que les shinobis ça court loin. Ça risque d'être compliqué. Parce qu'il est pas loin là. Il est même carrément là. On se barre. On se barre. On se barre. C'est pas la peine. Perle de chapelet. Graine de gourde. Ok bon ben. Éclaté. 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 Merci pour les GG. Ça me fait plaisir. Parce que c'est pas un combat évident. Mais on a réussi à l'avoir quand même. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Mais. Non mais attends. Je me retrouve depuis le début de la game. On susu parce que j'ai pas de confetti. Et là maintenant c'est festival quoi. C'est confetti en boucle. Confetti en folie. Mais trop bien du coup. Je vois pas ce que c'est en face. Si on voit rien. C'est qu'il y a un loup. Si y'a quelqu'un là. C'est qui ? C'est Ginchiro. Je crois que c'est Ginchiro. C'est complètement Ginchiro. Oh ça devrait aller. Oh oui ça devrait aller. Il me fait pas de dégâts et tout. On va l'éclater. On va le soulever Ginchiro là. Bon là. Je vois les gens dans le chat. Dire. Oui Antelou. Tu sais pas affronter Ginchiro. Parce que tu. Tu fais la technique dans le coin. Tout ça. Vous allez voir si je sais pas l'affronter Ginchiro. Non mais oh. Voilà. Je sais pas l'affronter Ginchiro là. Excusez moi. Ah ouais je sais pas l'affronter. Excusez moi. J'entends pas les rageux. Ah mince. Au moment où je prends le. Où je dis ça. Je prends la cartouche. Oh j'étais gourmand. Ça arrive. Hop là. Puis disparition. Il s'est évaporé. Parce que finalement ce n'était qu'une illusion. Oh. Encore un souvenir. Mais attendez. Mais je suis devenu trop fort là. Et par contre là. Les items clés qui débloquent la suite du jeu. J'ai pas grand chose. Le jeu là il me lâche rien. L'enfoiré. C'est terrible quand même. Bon je pense qu'il va falloir aller autant peu tempo. Ce qu'on va faire avant. C'est qu'on va aller faire le shishimen. Il y a un shishimen qui est à la velle engloutie. On va le faire. Parce que j'ai pas mal de confetti quand même. On peut se le permettre. Du coup on va faire deux choses. Pou de témérité. Et on va claquer le. Les confetti. Parce qu'il va m'allumer en fait. C'est ça le problème. C'est là où il est un peu concourant lui là-bas. C'est qu'il va m'allumer. Voilà. Je claquer ici. Let's go. Et maintenant on peut y aller. Et voilà. Comme j'ai la pou de témérité. Je vais pouvoir lui péter son truc. Ça va être très très bien. Attention ici ça bloque. Là il a pris le stun. Ça lui fera les dents. Ok nice. Ok la P1 ça tombe. C'est cool. On va faire ça. On va utiliser un confetti. C'est échéant d'utiliser un confetti. Je sais mais. Là on l'est à. Ça évite. Voilà. Je pense que c'était trop limite. Au moins là on est sûr. Il tombe. Il me lâche quoi là ? Ah ok ça c'est intéressant. En fait il m'a donné le charme du jeune seigneur. Ce qui fait que c'est pour accéder à Hirata. On va faire Hirata maintenant en vrai. Je trouve que je suis assez balèze. Du coup ça va peut-être le coup de le faire maintenant Hirata. On va faire ça. Bon là bien sûr glitchless. Le randomizer. On fait pas de glitch pour se déplacer tout ça. Puis de toute façon on a les trucs à ramasser en chemin. Et j'ai pas envie de les ramasser en air swim. Donc on va y aller comme ça. Oh non. Ça c'est chiant. C'est deux mecs chants. Voilà. On n'a pas peur des mots. C'est deux gars chants. Voilà. C'est sûr. Au moins j'en tue un. Oh mais c'est que je suis nu pour affronter ces toccards là. Ah bah non c'est deux coups. Bah tranquille. Je vais regarder qui a comme ennemi pour voir s'il y a des mecs vraiment chants. Ok il y en a un qui est chiant. Et celui qui est chiant. C'est bon il est pété. Par contre du coup. C'est un général en haut en bas. Ouais. Bon je lui pète une barre. On va péter l'autre à côté. C'est la grand-mère. Du coup on va pas faire grand-chose. Ah c'est pas une grand-mère pardon. Ok. Ça va il prend la sauce quand même. Bah y'a Maoshi là. Ça va être compliqué. Ouais il est terminé. Boum. On va laisser peser. Faut quand même. Attendez combien j'ai en puissance d'attaque. Je crois que j'ai 7 quand même. C'est bien 7. Respiration mi-bou. Oh. J'ai eu la respiration mi-bou. Bah vous savez quoi. Avant d'oublier je vais aller chercher. On va retourner aux profondeurs. D'Achina. Au moulin à eau. Et je vais aller chercher la perle. Il y a une perle qui est sous l'eau. Et elle était inaccessible évidemment. Vu que j'ai pas la respiration mi-bou. Mais maintenant je l'ai. Donc c'est parfait. Et en fait le fait de l'avoir maintenant. C'est le feu. Tout simplement parce qu'en fait. Quand on va aller au temple tempo. Il y aura pas besoin de faire demi-tour. Et d'y revenir. Je pourrais directement récupérer la perle qui est sous l'eau. Il y a une autre perle qui est sous l'eau. Donc c'est vraiment trop trop bien. Donc let's go. J'en profite. C'est absolument le feu. Oh là là. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. La clé de l'hôtel du fort au canon. Mais c'est extraordinaire. Bah vous savez quoi. On va pas terminer tout de suite le Hirata. Parce que déjà je peux pas faire le boss à la fin. Parce que j'ai pas la clé en fait du temple. Après la clé du temple je peux la récupérer sur le spot de Juzo. C'est possible. On va pas le faire en fait. Et je vais en profiter pour aller. Pour faire le fort au canon. Pour la simple et bonne raison. Que si je bats. Donc déjà je vais pouvoir récupérer la viscère. Donc ça c'est quand même le feu. Et en plus de ça. Si je bats le singe gardien. Le spot du singe gardien. Ça me débloque un autre boss. Qui débloque plein 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 d'items. Donc je pense que c'est très très intéressant. Tout de suite maintenant d'aller au fort au canon. Non je pense que c'est absolument le feu ouais. Je vais récupérer l'isteme sous l'eau. Ce sera fait. Vu que je peux le faire. Maintenant que j'ai la respiration mibou. On va en profiter. Ok poudre canon noir. Poudre canon jaune. Donc c'est nul hein. C'est éclaté. Éclair du dragon. Qui est sous l'eau. Voilà tranquille. Oh bah ça on va l'équiper hein. A quoi ça sert de tuer le serpent ? Bah là ça peut servir. Parce que le serpent peut me donner un item. Un item clé dans le run. Pour débloquer la suite. Ok on va pas regarder ses kills boss. En espérant que le jeu ne se met pas en mode. Bon bah ça lance le combat quand même. Et on va aller récupérer la viscère directement. Ce sera fait. Donc la viscère normalement qu'on récupère avec le jutsu du marionettiste. Mais là on en a pas besoin du coup donc. Je vais regarder mon shop s'il y a des choses intéressantes. Je crois que c'est le même shop que celui qui est dans la forêt mibou là. Ouais bah ça donne de la grosse daube. A néon pas peur des mots hein. C'est de la grosse daube. Esprit unique ça c'est très bien. Du coup je vais plutôt équiper l'esprit unique en vrai. Esprit unique c'est la technique de Isshin de la fin Shoura. Et je trouve que c'est le feu. C'est vraiment très bien utilisé. Et je vais essayer de m'en servir sur les boss. Je m'en sers jamais donc il va falloir tester quand même un peu. Ce qui est possible ou pas. Mais pour moi c'est très bien donc. Donc voilà. Ok let's go. Allez. Merci. Il a pas bougé. Pourquoi ? Mais pourquoi il a pas bougé ? Ah j'étais pas dans son champ. C'est sérieux. Voilà. Putain c'est quand même pas dur. C'est quoi du coup ? Oh là là la pierre d'abri. Excellent. On a un des items clés importants pour avancer dans le jeu. Donc du coup c'était un excellent choix de faire ça. C'était vraiment bien. Parfait. Aucun regret d'avoir fait le détour jusque là. C'est beaucoup trop bien. La pierre d'abri c'est ce qu'on récupère normalement quand on bat la corrupte de manque. Donc c'est important pour passer à la suite et débloquer la chouette. Donc le feu. Ok bon bah c'est parti. Je sais pas qui c'est en face. C'est pas... Ah c'est Isshin. Merde j'ai pas le mental draw en plus. Du coup il va être chiant. Moi j'avoue je suis éclaté sur Isshin. Bon ça va il prend la sauce quand même. Ça devrait aller. En plus il a une vieille stance Isshin là celui-là. Isshin à China. Où il est en mode tu vas faire quoi tu vas faire quoi. Et hop il esquive. Et il te met une cartouche. C'est un peu chiant. Alors je crois que le feu fonctionne même s'il y a l'eau. Faut pas dire que comme c'est l'eau c'est bon tranquille. Bon bah c'est bon allez. Ça cartouche. Et voilà. Allez hop ça dégage. Bon ça va en vrai. Après je suis balèze. Je fais du dégâts là quand même. Bon Isshin ici c'est stylé. Moi j'aime bien. Oh là là. Clé du temple cachée. Mesdames et messieurs j'ai quand même l'impression que les planètes s'alignent pour nous là. Ce qui se passe là c'est que l'item que j'ai récupéré. Donc déjà un souvenir craqué. Et la clé du temple c'est pour terminer Hirata. Donc le fait d'avoir dit non je vais pas terminer Hirata on verra plus tard. Et bien ça veut dire que maintenant on va le terminer quoi. C'est comme ça. Petite vision d'avenir. Bon là par contre on va arriver à la zone dite de la karmesse. Vous allez voir c'est la fête foraine dans quelques temps. C'est absolument absolument la fête foraine. Mais bon vous inquiétez pas. On va faire en sorte que ça se passe bien. Faut voir très vite ce qu'il y a. Y'a du fort. Y'a du coq. Ah bah c'est bon la partie perdue. Si y'a du coq. C'est Matsumoto. Ok. Serre générale c'est bien. Bon les ennemis ont l'air faibles. Ils ont l'air faibles. Sauf si y'a une mauvaise surprise qui m'attend quelque part. Vous avez vu le coq ? Regardez. Gensai là. Y'a personne qui arrive à l'allumer. Y'en a un qui est arrivé qui l'a mis au sol c'est le coq. Non mais enfin je veux dire ça tombe pas. Ça tombe pas. Oh les dégâts que je prends. Ils s'arrêtent plus. Ils s'arrêtent plus. Oh là hop là. Oh là là les dégâts quand même là dessus c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il prend ça ? Ah ça fait mal. Et encore je suis pas en Yashariku. Mais je sais que si je suis en Yashariku ça fait vraiment vraiment très très mal. Ok ça c'est parfait. Blackbeam, graine de gourde. C'est bien de la daube. C'est bien 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 de la daube. Ici. Hop là petite perle. Donc là je viens ici parce qu'il y a un item clé. Ça peut être un objet qui permet de finir le jeu. Donc pas le temps de niaiser. Bon c'est du riz pour Koro c'est de la merde. C'est dans ce coffre là ? Je sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est dans le coffre. Non non mais en fait il y a encore de l'espoir. Ah résine de pain brûlé. Petite référence à Dark Souls pour ceux qui l'ont reconnu. Alors ici là petite zone du plaisir. Vous allez voir pourquoi. Donc là tout ce qui nous attend c'est l'aventure. Ça c'est sale. J'avoue c'est sale. Oh il prend trop cher. Oh non mais c'est... Non attendez il va se faire allumer. En fait c'est vraiment considéré comme une zone de début de jeu ici. Du coup il va se faire allumer. C'est une no match là en fait. Je veux dire c'est pas l'autre singe qui va venir sauver. Par contre ça se rend la trou correctement qu'il n'y a pas pour le reste. Ok allez. On espère. Et voilà. Oh c'était fast hein. Oh c'est tellement bon. Tellement bon. Alors j'espère que je peux le tuer par contre. Que je n'ai pas besoin de la Mortal Blade pour le terminer. Non. Ah non c'est bon. Oh c'est Emma. Ah oui du coup il y a deux boss ici. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Regardez Emma. Regardez comme elle avance en mode... Elle vient pour déclencher quoi. Regardez. Elle s'avance vers moi. Regardez. Regardez. Regardez comme elle vient pour déclencher sec. Non mais elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Ça c'est sûr. Bon il faut que je me soigne quand même avant de... Faire des mesquineries. Elle s'avance là en mode... Je vais t'enclencher mon pote. Tellement bien. Oh je vais rater ma garde. Je m'en veux tellement. Le poids de la culpabilité ça. Tu fais quoi ? C'est ça que tu veux faire ? Oh merde elle l'a eu. Oh merde. Bon d'ailleurs c'était pas le même move. Mais tranquille Sparave. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh il a tanké le truc. Ça c'était bien joué. Ok terminé. Terminado. Emma la lame douce. Voilà la lame douce. Il va falloir prendre du celui de Trissine. Je sais pas ce que ça loot. Un truc bien j'espère. Lame de la mort. Ça sent... Ça sent la mort. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va aller faire un autre fight. Maintenant que j'ai fait ce que je voulais. On va aller faire le fight où normalement il y a le double singe. Et vous allez voir là. Ça va être l'orgie niveau des objets. Je crois que c'est 4 objets que ça me donne. C'est énorme. 4 objets clés évidemment. Pas 4 objets tout court. Je sais pas qui c'est par contre. Je sais pas qui m'attend en bas. C'est qui ? Oh pfff. Gratuit. Allez. Donc ah non peut-être pas. Oh pfff. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il est fou. C'est un malade. Ok. Let's go. Donc c'est Genshiro. C'est celui de la fin. La fin du jeu. Pas sûr. Non non pardon. C'est pas du tout celui de la fin du jeu. Vu qu'il a pas fait le... Il a pas fait les bantales gros. Oh il m'a tué. C'est un one shot que j'ai pris quand même. On sait que si je fais ça. Il va me péter. Oh ça serait fou quand même. Non c'est bon. Mise au sol. Bon ça va le fight était facile. Alors là. Regardez attention les items. Ça surprend. Souvenir. Perle c'est de la merde. Main en utilise ça me sert. Oh putain si. Y'a moyen que si. Oh la charme de cloche perd. Oh non. Oh purée. Là. Là au gros. Les indices que me donnent. Les items que ça me donne. Ça fait ça. Le champ des possibles ouverts. Mais écoutez c'est quand même. Le rondo il est stylé là. Moi l'acide me plaît beaucoup. Alors du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on va équiper le Njutsu. Du marionnitiste. Ça va me servir à aller tuer le serpent. Et le serpent faut le tuer en rondo. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas il peut me donner un item clé. Donc quand même recommander de le faire. Ok. Donc là on fait ça. Donc maintenant j'ai débloqué le serpent. On va le péter. Putain si il me donne un item craqué là. Franchement je pleure. Je pleure. Tellement stylé cette phase. Tellement stylé. Beaucoup trop bien. Ok. Alors il me donne quoi ? Bingo. Lotus de palais c'est un item clé. C'est obligatoire si je veux pouvoir avancer. Là je crois qu'on a débloqué la suite. J'ai la pierre d'abri. J'ai le lotus. J'ai la mortale. J'ai mortale de roue. Je crois que j'ai tout. On va continuer le temple simple. On va le terminer. Je pense qu'il faut le faire. On se déploie au Shugendo évidemment. Alors c'est quoi là ? Qu'est-ce qui m'attend ? Alors là assez tic de l'ombre solitaire. Mon pote. Alors là je vois déjà ta vie qui fond. Comme neige au soleil. C'est la carte touche mon pote. Les dégâts par contre ça. Ça a touché juste. A peine. Mais bon ça mord vite. Bon allez. C'est réglé. Oh encore un souvenir. Parce que je suis pas assez fort. Je vais être à 10 puissance d'attaque. Je vais éclater le jeu. Franchement. Le jeu on va le casser en deux. On va se diriger directement au singe. Y'a pas besoin. Y'a pas d'autre truc à récupérer avant. Bon allez let's go. Alors c'est parti là. C'est la karmesse épisode 3. Rendez-vous devant la machine à coup de poing. Oh là là. Oh y'a Mauchi là. Il se fait éclater quoi. Oh le pauvre. Oh j'ai tellement de... Tellement d'empathie là pour lui. Il arrive là et hop. Il se fait éclater quoi. Terrible. On passe pas un bon moment. C'est qui là ? Oh là là mais c'est le noble de la brume. Mais ça c'est la machine à coup de poing. Mais y'a plus personne qui sait s'en servir. Ils ont pas vu le tuto de Cyril Gane qui expliquait comment réussir à faire un bon coup de poing dans une machine à coup de poing. Terrible. C'est qui là maintenant ? Oh ! Il est apparu comme par magie. Oh ils se font éclater. Y'a trop de puissance là. Ah ouais. Regardez un saut il meurt. Oh c'est l'enfer. Euh vas-y là. Oh ça c'est nul. Ouais ça fait chier. Les amis vont spawn du coup. Ok. Nice. Voilà pas de misquinerie. C'est terminé. Et bah c'était très facile. Souvenir d'un papillon parce que je suis pas assez fort. Du coup ils se sont dit qu'on allait me redonner encore un souvenir. C'est abusé putain. Par contre j'ai pas la branche. J'espère que la branche va être donnée par le fight contre le spot de la chouette. On verra. C'est qui là ? Ah ça c'est voilà. J'allais dire c'est la version un peu énervée de la fin du jeu. Il a rien pris en dégâts par contre. J'ai raté mon mental rose pour ça. C'est pas très grave. On va l'affronter comme ça. Tranquillou. Oh il a arrêté son enchaînement. Très bizarre. Ouais c'était prévisible. C'était prévisible. C'est pas très grave. Bon le combat était fast. C'est un quand même là dessus. Donc là c'est chiant. C'est chiant parce qu'on va se taper. Ah bah j'ai la branche. Impeccable. Texas Eutérico aussi. Impeccable. Donc là c'est chiant. On va se taper tout le blabla. C'est très long en vrai. Et ça va être plus long que quand je suis en run. Mais bon écoutez c'est pas grave. C'est le moment où on peut se poser. Réfléchir sur la vie tout ça. On va aller récupérer. Il y a une statuette un peu plus haut. On va aller la récupérer. Parce que vous allez voir. Si vous n'avez jamais vu le dragon en randomizer. C'est une belle aventure. Donc là il faut que je tue tous les ennemis. Et comme vous pouvez le voir. Il y a de l'aventure. Je l'ai eu ou pas ? Voilà donc il faut essayer à tuer tout le monde. Oh je l'ai raté. Attendez je peux peut-être abuser de... Non c'est bon. Ok c'est pas très grave. J'ai peur de mourir par contre. Les ennemis sont forts en plus. Ça va balayer qui ? Ok c'est bon j'en ai eu assez. J'utilise le dragon pour balayer les ennemis. C'est quand même pas mal. Fâche-toi. Et des fois ici il y a des ennemis invisibles en plus. Histoire de faire plaisir. Là les ennemis qui sont fantômatiques. Ils sont assez bons. Ils sont déjà morts. Pas besoin de les retuer. Par contre il peut y avoir des insectes qui se baladent. Voilà comme ici. Et il peut aussi y avoir des ennemis invisibles. Genre là par exemple. Non. Je sais pas. On va balayer au pif du coup. Faut que je le soigne absolument. Après il faut que je pense qu'il y a un fight qui suit. Donc je pense que c'est un mec qui est caché. Oh putain. Bah lui en fait. Il est pas mort. Il en reste un maintenant. Le lézard. Le lézard qui est là. Oh putain je suis mort là-dessus vraiment. Pas encore. Le lézard qui fuit. Oh shit. Je pensais que j'étais mort. Ok c'est bon. C'est qui du coup en face ? C'est la trou corrupte. Non c'est la rugieuse normale. Ok ok. Ça va en vrai. Franchement si c'est vrai. Alors elle est balèze. Parce que c'est celle. Elle est considérée en fin de game. Mais si c'était la corrupte de Monk. La trou. Ça aurait été un peu plus chiant. Vous voyez elle prend pas très cher là. Avec les. La graine de bootroll. On va utiliser. Les méthodes de filou un peu. On fait un max de dégâts. Et puis après on la termine. Parce qu'en fait elle. Enfin tous les amis du jeu. Mais particulièrement elle. Plus on fait de dégâts en fait. Qu'elle a moins la vie. Plus elle prend des dégâts de stam. Et elle récupère pas du tout de ses coups. Donc on va en profiter. Bon non petit soin elle est morte. Ok. Bon voilà. On va la laisser peser. Bon je suis quand même blindé là. Au niveau des confettis et tout. Donc si on tombe sur un Shichiman. On l'éclate. On l'atomise. Hop là. Alors. On va pas parler de vision d'avenir. Mais quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Enfin si justement. Il a de la vie. Un Shichiman là. Je pense qu'elle va le faire. Je peux crever. Ouais. Je l'ai dit. Je peux crever. Et bah c'est pas grave. On va la jouer comme ça quand même. Et il y a un mec qui est là. Il y a un mec qui est là. Allo ? Allo ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah mais oui. C'est l'autre qui est caché derrière. Oh mais je suis trop une daube. Oh je me déteste. Genre vraiment. Je me déteste. Mais oui. Vous savez ici. Il y a toujours un mec qui est caché. Je sais pas. Je vais pas crever par contre. Bien. Et voilà. Nice. Bon. Bon écoutez. C'était assez facile en vrai. Moi je propose. On va aller péter l'ogre en bas. L'ogre qui lâche quand même. Tout cool. Alors ça peut être l'ogre. Mais vous avez compris. Ça va être le spot. Ok. Il y a des ennemis ou pas ? Ils sont forts ou pas ? Il y a un tireur. Ça peut être chiant. Bah ça peut carrément être chiant. Je suis chopé par le gars au sol. Il m'a raté. Qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce que t'es nul. Oh il m'a touché quand même là. Je vais peut-être pas crever sur un fight comme ça. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Je suis très mal placé là. Non c'est bon. Pas de mauvaise surprise. Et B. Putain c'était compliqué pour pas grand chose. Alors. Dans le doute. Comme j'ai 11 de puissance d'attaque. Et que je suis pas assez fort. On m'a redonné un souvenir. Bon bah du coup. On va pas pouvoir terminer. Pour le moment. Donc on va faire Hirata 2. Je pense qu'Hirata 2 c'est le bon plan. Ok donc là on arrive sur la partie la plus difficile. Sans doute du rando. On espérant que ça loote. Bon là par contre le prochain boss. Normalement il va être très fort. Donc franchement si on se tape la trou corrupte de Monk. A la place de la chouette. Père. Ça risque d'être un peu sec. Je préfère vous le dire. Ça va taper dur. Parce qu'elle va avoir masse vie. Elle va être ultra vénère. Ça va être compliqué. Ah non. Oh ! Ah non ! Ah oui ok d'accord. Bah je pense qu'on peut dire que c'est la déclenche. Je pense que je vais pas faire de mental draw. Le mental draw c'est une vraie prise de risque. C'est vraiment une vraie prise de risque. Là dessus. C'est bien de faire ça en run. A part la P1. La P1 c'est craqué mais. Pas sur la P2. La P2 il risque juste de me tuer derrière. Donc ça vaut pas le coup. Je pense. Bon on va peut-être le faire en ouverture de... Ouverture ? Pas de mal à personne. Voilà. Il a pris comme ça. Ça fait plaisir. Attention. Ça c'est vraiment sa pire attaque. La vraie attaque craquée du jeu. Ça c'était bien joué. Écoutez j'ai quand même pris les risques. Parce que finalement on est là pour ça. Là faut l'empêcher de faire ses conneries. Là il était parti pour me forcer dessus et me défoncer. Passage P3. Let's go. Là il est coincé là. Ah non pas du tout. Et Chine a du mal quand c'est pas des prairies et tout là. Merde. J'ai peur qu'il me mette une cartouche. Non ça va. Bien sûr il a réussi à capter la foudre dans le temps. On a bien reconnu. Ok ça c'est bon. Le fight est long quand même. C'est un vrai fight là à faire. Mais bon il finit quand même par tomber. Nice. Oh mais tellement. Et franchement ce fight est tellement bien. Meilleur fight du jeu. Ok on va. Du coup bah là on va faire je pense la palais de la fontaine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller. On va juste récupérer. Moi je pense que le sans tête me donne rien. Je pense qu'il va rien me donner. Et si vraiment il me donne. Ouais putain est-ce qu'on va pas le faire quand même. On va juste récupérer ça. Ça c'est une perle de chapelet importante. Ça me donne une perle de chapelet du coup. J'ai envie de croire que le sans tête me file rien. Tu sais quoi on va miser là dessus. Et au pire des cas s'il me file un truc. Ce sera juste que j'avais quête meilleure. C'est pas si grave. Ok. Bon ça va elle va se faire éclater. Elle va se faire éclater. Là du coup elle est bien placée. Et voilà. Voilà. On va laisser peser. Un souvenir. Oh l'arme de dragon divin. Donc c'était craqué. C'est craqué. L'arme de dragon divin c'est obligatoire pour finir le jeu. Maintenant il ne manque plus que la clé. Du raccourci. Ce qu'on va faire. Parce qu'on va aller là. Et on va faire Shikikichi et le démon de la haine. Oh il fait pas de dégâts. Oh il est faible. Ok c'est bon. Bon je pense que la chouette elle va se faire allumer. Elle va vraiment se faire allumer. Oh bah là mec tu peux me balancer ce que tu veux. Rien à péter. Oh oui il se fait éclater. Vous avez vu les dégâts qu'elle prend. Oh putain. C'est vrai que c'est pas les mêmes timing que sur la chouette paire. Sur les shurikens il faut faire attention. C'est pas les mêmes feels exactement. Ok. Donc là normalement il va se faire éclater. Oh et la musique du monde de la haine est tellement belle en plus. Tellement tellement bien. Il m'a pas eu. Oh putain j'ai bloqué ça. J'avoue j'étais pas parti pour ça. Ok nice. Bon voilà. Donc ça ça dégage. Emballé c'est pesé. Clé du passage secret. Allez bingo. C'est la fin. Mesdames et messieurs nous sommes en go mode. Ça veut dire qu'on peut terminer le jeu maintenant. C'est parti. Let's go. C'est parti. Oh la la petite chouette paire. Plus la vraie religieuse pour se mettre bien. Histoire d'avoir un petit combat chill. Tranquilou détente. Ah bah ça a l'air d'être ça. Oh c'est la chouette paire. C'est qui qui a curse dans le chat là ? C'est qui qui a dit ça va être la chouette paire et la tour Compton Monk ? Putain c'est l'enfer. Là ça va être chaud. Franchement ça va être dur. Alors j'ai la chance je suis un peu balèze mais je suis un peu sclému mais bon. Enfin je parle en termes de stat je ne parle pas de skill. Putain en plus sur cette arène le fight est difficile. Parce qu'il se retourne des fois il fait des trucs bizarres comme ça. Et je vous avoue que ça ne met vraiment pas en confiance. Oh ça l'a repoussé. Oh merde ça c'était une connerie ça par contre. Let's go troll pas mon pote. Troll pas. J'aimerais bien garder quand même mes emblèmes. Il faut que je les garde. Il faut que je les garde. Voilà il va se taper évidemment. C'est une surprise. Je vais garder mes emblèmes. Il est sec hein. Il y a de la barre de vie quand même. Regardez il ne fait pas grand chose sur mes attaques. Normalement ça perd plus que ça. Je vais y rater. Ah oui ça c'était sûr. Attendez. Ok ça c'est bon. Oh ça c'est sale ce qu'il vient de me faire. Ok. Alors je vous avoue que j'ai fait mon... Oh mince je suis mort. Non oh j'ai gardé c'est fou. Alors le fait d'avoir pu garder ça c'est scandaleux. Normalement ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Tant mieux hein. Je ne suis pas en train de me plaindre mais... Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Ok. C'est bien. Il ne se t'épait pas du coup il meurt. Ok nice. Bon allez. Maintenant. Deuxième partie du boss. Ce n'est pas fini. Ah c'est le dragon divin. Ok nice. Finalement on n'aura pas eu de trop co-option de manque sur ce fight là. Let's go. Ça a l'air de marcher. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc on se fait le dragon divin tranquillou. Ok. Ok. Je ne vais pas l'attaquer au court à corps parce que c'est un peu galère ici de l'attaquer au court à corps. Quoique je pourrais le faire en vrai. Moi je vais le faire un peu. Moi je vais le faire. C'est que c'est un peu galère parce que c'est pas trop le même type d'arène. Mais bon on est là pour ça. On est là pour plaisir. Ok nice. Très très bien. Tout le passage en P2. Ok. Bon là il n'y a pas de Il n'y a pas trop de mystère. Normalement ça se passe bien. On ne sait jamais. Je peux mourir quand même. Ce serait con. Genre je bats la chouette paire tranquillou et minou. Alors je me suis quand même fait cartonner mais ça va. C'est cool. Alors là par rond vous allez voir c'est un peu particulier. Parce que voilà c'est celui-là. Et là si je ne me place pas comme il faut je peux tomber dans le vide. C'est vrai qu'il faut délock. C'est à dire que là je balance éclair je délock. Et je me décale vers l'intérieur sinon le jeu m'amène dans le vide. Ouais je suis près du bord. Du coup on évite évidemment. Et puis. Oh merde. Ça se passe quoi ? Ah oui c'est bon. Ah oui c'est vrai putain ça bug là-dessus. Et voilà. On a pas encore fini le run. Vous allez voir qu'il y a une petite perte de temps sur la fin. Quand on termine par le dragon divin. En fait le jeu met du temps à se débloquer je sais pas pourquoi. Et donc le run s'ermine quand on va aller voir Kuro. Parce que là par exemple je peux très bien battre le dragon divin. Et ne pas pouvoir terminer mon run. Voilà donc on fait ça. Là il est mort. Du coup on va voir Kuro. Et ici c'est possible de ne pas avoir l'alarme. Et donc il faut réussir à trouver l'alarme. Pour pouvoir terminer le jeu. Voilà. Donner l'alarme à Kuro. Et c'est là où le jeu est terminé. Et voilà. J'ai terminé du coup le run de Sekiro Rando. C'est cool. Je vais quitter vite fait pour voir le temps qu'on a mis grossièrement. Parce que j'étais un peu AFK tout ça. Et je suis assez curieux de voir combien de temps c'est in-game. Sachant que RTA on est environ sur 2h30 je dirais. Un truc comme ça. 2h24. C'est pas mal en vrai. En vrai 2h24 c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Donc voilà. Bah écoutez. Bah c'est le feu un peu non ? Moi je kiffe vraiment le rando. C'est vraiment beaucoup trop bien. Et ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas proposé. Du coup là voilà. On a pu faire un petit rando. Le rando était assez original en plus. Je suis un peu déçu d'avoir raté le bail des sans-têtes. Mais bon écoutez c'est comme ça. Mais bon voilà. Donc c'est pas très grave. Merci beaucoup pour ceux qui ont assisté au run. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai encore de nouveau des randomizers. Évidemment n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. A me suivre également sur Youtube. Sur ma chaîne VOD. Et également ma chaîne du coup principale. A me suivre sur Twitch pour les personnes qui me suivent pas encore sur Twitch. Et puis voilà. Puis on va s'arrêter là. C'était très cool. J'ai grave kiffé le rando. Et ça me fait trop plaisir d'en refaire. Parce que le jeu est comme vous avez pu le voir absolument un régal. C'est vraiment trop trop bien.